Alors, je reçois maintenant un de mes confrères ici, professeur au Collège des Bernardins, à la faculté Notre-Dame, en cours public, bibliste et archéologue. Le père Philippe Casala, après avoir fait l'école normale supérieure et avoir une maîtrise d'archéologie et une agrégation d'histoire, a été en mission d'étude à la fois à l'Institut Biblique Pontifical à Rome et à l'École biblique et archéologique de Jérusalem. Tout ça assez récemment, dans les années 2018-2020. C'est donc un tout jeune élève titulaire de l'école biblique. Voilà, je cite une de ses publications sur la dernière demande et la forme littéraire d'une autre père. Voilà, cher Philippe, cher père, je vous accueille avec beaucoup de joie. Vous avez comme tout le monde 20 minutes et je m'arrangerai pour que ce soit 20 minutes, mais je sais que j'ai avec vous, je n'ai rien à craindre. Merci en tout cas d'avoir accepté cette intervention sur les 100 ans d'archéologie en Terre Sainte. 100 ans d'archéologie en Terre Sainte en 20 minutes. Vous voyez le défi. Oui, c'est pourquoi ce n'est pas exactement le sujet que je traiterai, mais je suis habitué à parler de choses très anciennes. Et Marie-Armel m'a donc demandé de vous parler de l'archéologie en Terre Sainte dans la revue Terre Sainte, la Terre Sainte et Terre Sainte magazine. Et donc, c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Et je voudrais d'abord, en premier, remercier Marie-Armel de m'avoir invité à vous parler de ce sujet et exprimer aussi toute ma gratitude à Madame Claire Burkiel que j'ai vue au déjeuner. Et pour lui dire merci de l'énorme travail qu'elle a réalisé en réalisant une base de données avec absolument tous les articles de la revue La Terre Sainte et Terre Sainte magazine, qui me permettent aujourd'hui de vous présenter quelques chiffres, sans grande prétention, mais au moins quelques données. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'archéologie, c'est que c'est toujours quelque chose de sensationnel. Et on voit bien par là que les archéologues et les journalistes s'étaient faits pour s'entendre. Et dans la revue Terre Sainte, l'archéologie est toujours présente. Cependant, en 2007, Marie-Armel Beaulieu met en garde son lectorat. Dans cette double page, peut-on donner des nouvelles archéologiques ? Marie-Armel écrit « La revue La Terre Sainte ne veut pas se précipiter sur le sensationnel de certaines découvertes ». Reste que nous en présentons trois et c'est ce qui donne l'occasion de trois articles dans ce numéro de 2007. Ainsi, archéologie et journalisme font une sorte d'alliance un peu bancale entre le sensationnel des découvertes et la nécessaire patience scientifique. Qui plus est, je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ici des publications archéologiques. Ça ressemble rarement à des articles de journaux avec des gros titres. Cette alliance bancale, c'est d'autant plus vrai qu'en Terre Sainte, les restes archéologiques sont présents à chaque pas, dans chaque paysage. Et lorsque la revue La Terre Sainte a été fondée, donc en 1921, peu après la Première Guerre mondiale, beaucoup de sites étaient déjà fouillés ou en cours de fouille. Et les communautés religieuses jouaient, jouent encore, un rôle important dans l'activité archéologique à cette époque-là, en 1921. Et donc, dans ce contexte, les revues La Terre Sainte, puis Terre Sainte Magazine ont joué un rôle de premier plan dans la divulgation et la vulgarisation de ces découvertes archéologiques. Alors, je vais vous parler en trois temps. D'abord, tout simplement, de ces articles archéologiques de la revue. Ensuite, du rapport entre Bible et archéologie, qui a quelque chose de très important et qui a évolué au cours du XXe siècle. Et enfin, une dernière partie un peu plus sympathique sur les scoops ratés et les fake news. Alors, tout d'abord, les articles d'archéologie eux-mêmes. Alors, ce petit graphique qui n'a aucune prétention est tiré, justement, de la base de données constituée par Claire Burkel et qui permet de recenser environ 600 articles ayant trait directement ou indirectement à l'archéologie. Vous voyez que j'ai divisé ce graphique en trois barres, si vous voulez, qui correspondent, en fait, aux périodes du périodique de la revue Terre Sainte Magazine. Le premier ensemble étant celui de 1921 à 1940, La Terre Sainte, la revue La Terre Sainte, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu une interruption des publications entre 1940 et 1955. Le deuxième ensemble est constitué par la revue La Terre Sainte, donc 1955-2009. Et le dernier ensemble, Terre Sainte Magazine, avec les profonds changements éditoriaux qui ont été faits à ce moment-là par Marie-Armel. Vous constatez que dans ces trois ensembles, j'ai distingué aussi deux sous-ensembles, les articles que j'ai appelés articles longs. Donc ces articles longs, c'est vous avez un article sur un site archéologique ou sur un lieu sain avec une forte dimension archéologique ou historique. Et en bleu tout court, vous avez les petits articles, les petites brèves qui relèvent des chroniques, des biais et des nouvelles. Et là, une première observation archi simple, c'est que vous voyez que la tendance entre la proportion entre articles longs et chroniques s'est inversée entre la première et la deuxième période de la revue pour continuer. On a plus d'articles longs dans la troisième période. Un autre graphique assez intéressant et relativement parlant est celui du nombre de pages consacrées à l'archéologie dans la revue. Alors là, ce nombre de pages est distribué par millésime. Et vous constatez que dans la première période de 1921-1940, le nombre de pages reste assez congru, autour de 20 pages par an et finit par atteindre des sommets dans les années 80-90 avec plus de 250 pages par an dans la revue. Alors le fait que ces nombres de pages augmentent puis baissent tout à la fin est expliqué notamment par les changements éditoriaux. Le fait que la revue passe d'un format A5 à un format A4, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce serait long et fastidieux. Alors ces articles, que concernent-ils ? Eh bien, ils concernent essentiellement les lieux saints, mais ils concernent aussi dans les sujets traités les fouilles effectuées par la custodie et notamment par les archéologues du Studium Biblicum Franciscanum qui est l'institut d'études des franciscains à Jérusalem refondé plus exactement en 1924. Et donc le Studium Biblicum Franciscanum a utilisé la revue comme moyen justement de divulgation et de vulgarisation de ces découvertes et ce, dès l'origine de la revue. Alors c'est aussi ce qui permet d'expliquer peut-être ce pic d'articles archéologiques dans les années 80-90 qui correspond au moment où le Studium Biblicum devient une faculté et où le nombre d'archéologues sur place augmente. Alors, les premiers articles importants sont la publication des fouilles du Mont-Nébaud entre 1933 et 1936 par le père Sylvester Saller. Ces publications dans l'ancienne revue sont agrémentées d'un nombre considérable de photographies, ce qui mérite d'être noté puisque la première revue, donc 1921-1940, est relativement peu illustrée surtout comparée au luxe d'illustrations que nous avons aujourd'hui. Et alors, plutôt que de donner une liste assez fastidieuse des grandes fouilles du Studium, je voudrais évoquer les plus significatives d'entre elles. Après-guerre, le site qui occupe beaucoup la revue dans les années 55-60, c'est le site de Nazareth, fouillé par le père Bagatti. Le père Bagatti, vous savez, qui est connu pour avoir commenté la découverte du fameux graphito que vous ne voyez pas ici, vous le voyez mieux, le graphito de la maison de Marie à Nazareth, un caire et Maria, qui permettait l'identification de cette maison comme maison de Marie. Un site extrêmement important, fouillé par les franciscains depuis la fin du XIXe siècle, est le site de Cafarnaum. Et dans ce site, c'est d'abord la synagogue de Cafarnaum qui intéresse les chercheurs, notamment le père Gaudencio Orphali, que vous voyez ici en photo, et ainsi la rubrique des Nouvelles de Palestine de 1924, annoncée dans le but de donner aux magnifiques ruines de la synagogue où a prêché Notre Seigneur un aspect artistique, la custodie de Terre Sainte a projeté de relever en partie le vénérable monument. Alors, on sait aujourd'hui que cette fameuse synagogue dont parle le père Orphali date en réalité du IVe ou du Ve siècle. Et ça, on ne l'a su qu'après. Mais en tout cas, c'est ce qui est important dans ces années 1920. La découverte, cette fois-ci, sensationnelle, sous l'église byzantine de Cafarnaum, c'est celle qui est faite par le père Corbeau, Virgilio Corbeau, dans les années 68-69, de la maison de Pierre, la maison de Saint-Pierre, sous la basilique byzantine. Et donc, comme il se doit, dans les années 68-69, cette découverte est dûment commentée et relatée dans la revue La Terre Sainte. Alors, je vous ai parlé de lieux saints, mais progressivement, la revue ouvre ses articles longs à des sites archéologiques qui ne sont pas des lieux saints, mais qui sont fouillés par les archéologues du Studium Biblicum. Notamment, c'est le cas de l'Hérodium, du site de Maqueronte, en Jordanie, ou de Telcoubébé ou Oumer Rassas, fouillés par les franciscains. Alors, qui sont les auteurs de ces articles longs, ces articles de fond ? Celui qui a le plus collaboré à ces articles, c'est le père Michele Piccirillo, qui a écrit au moins 22 articles entre 1979 et 2000. Donc, le père Piccirillo, très connu pour ses travaux sur les mosaïques, et fouilleur aussi du Mont Nebo et d'autres sites. Alors, comme l'heure passe, je ne vais pas vous parler de chacun de ces auteurs, surtout qu'il y a des franciscains dans la salle et je risque d'en oublier. Mais la plupart de ces archéologues ont participé, ont fouillé en Terre Sainte et ont écrit, collaboré à la revue. Dernièrement, les frères Stanislao Lofreda et Eugenio Aliata ont aussi, notamment, donné des informations dans la revue sur les fouilles du studium et sur les excursions bibliques, les excursions archéologiques effectuées par les étudiants du studium. Un grand archéologue du studium, cependant, n'a jamais collaboré à la revue. Il s'agit d'un frère hollandais, le frère Augustus Spakerman, qui est extrêmement connu dans le monde archéologique pour avoir produit un volume sur les monnaies de Décapole et de la province d'Arabie. Et donc, j'ai regretté de ne pas trouver dans la revue d'articles de ce frère. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait francophone, mais en tout cas, voilà. Alors, voilà pour ce qui est des articles d'archéologie. Maintenant, l'archéologie est liée à la Bible et dans les premiers articles, dans les premières publications de la revue, la Bible et l'archéologie sont mentionnées comme archéologie biblique. Alors, au cours du XXe siècle, l'archéologie elle-même se constitue comme une discipline à part entière, indépendante des chronologies traditionnellement reçues et indépendante des autres disciplines. Et l'archéologie quitte les rives de l'histoire pour rejoindre plutôt celle de l'anthropologie. Alors, ce tournant est déjà effectif en Amérique dès les années 30. Il arrive en Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'a pas été pris tout de suite dans les pays de la Bible. Et c'est pourquoi, jusque dans les années 70, la revue parle d'archéologie biblique. Le présupposé de ce type d'archéologie, c'est que le texte biblique constitue non pas un outil parmi d'autres pour comprendre les vestiges, mais bel et bien l'outil principal. Autrement dit, le texte explique les vestiges et impose l'agenda des fouilles. Un article de 1959 illustre parfaitement cette idée. C'est un article qui s'intitule « La Bible d'une main, la bêche de l'autre ». Et cet article cite un archéologue israélien fort connu, Yigiel Yadin, fouilleur de Hatzor, entre autres, « La Bible d'une main, la bêche de l'autre, c'est le meilleur moyen de découvrir les restes d'une ville biblique ». Je vous cite un autre extrait de cet article. « Monsieur Yadin a raconté qu'il s'était trouvé avec ses collègues devant une maison qu'il datait approximativement du 8e siècle avant Jésus-Christ au temps du roi d'Israël, Jéroboam. La maison paraissait avoir souffert d'un tremblement de terre, lequel, une rapide recherche dans la Bible, fournit la réponse. Au temps de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Voilà un peu rapide, sans doute, pour les archéologues actuels. L'auteur, en tout cas, de cet article qui n'est pas signé, s'enthousiasme par la suite de la découverte des villes conquises par Josué. Depuis cette époque, alors voilà, il y a aussi une... Voici l'article en question, 1959, avec une photographie très parlante faisant état de la nécessaire patience de l'archéologue devant son tas de ruines. Voilà. Donc depuis cette époque, l'archéologie, l'utilisation de l'archéologie s'est réformée et ce n'est plus la Bible elle-même qui permet de comprendre l'archéologie, mais davantage l'archéologie qui permet de comprendre la Bible. On touche ici au cœur un peu du mécanisme du sensationnel, c'est-à-dire ce qui est sensationnel, ce qui est recherché jusque dans les années 60, finalement, c'est la confirmation du texte dans les vestiges et non l'inverse. En même temps que paraît cet article d'archéologie biblique à proprement parler, eh bien le tournant anthropologique de l'archéologie se fait au six jours à l'intérieur de la revue La Terre Sainte. Donc vous voyez cet article de Yadine sur Yadine, c'est 1959. Mais en même temps, entre 1957 et 1960 est publiée une série intitulée La vie du Christ sur les lieux et dans les monuments de Palestine. On continue de s'intéresser aux monuments, mais le point focal cette fois-ci, c'est la vie des hommes. Et donc voici l'avant-propos de cette série qui fait grand usage de l'archéologie. En publiant ces notes sur la vie de notre Seigneur, nous tenons à préciser que notre intention est d'écrire une vie du Christ par épisode à caractère plus ou moins scientifique. Notre désir se borne à tracer des esquisses du cadre de l'ambiance historique de sorte que la figure divine du Christ s'épanouira pour nous plus clairement se précisera, deviendra plus vivante. Et quand nous relirons attentivement l'Évangile, lequel restera toujours à la base de notre récit, nous découvrirons en même temps le pays, les habitants, les coutumes et les couleurs de l'époque. Notre désir est seulement de faire du bien en faisant connaître mieux la vie du Seigneur. Ainsi donc, par cette série en 29 épisodes, quand même, c'est pas rien, depuis la naissance de Jésus jusqu'à la résurrection, les auteurs cherchent à mettre l'archéologie au service de la compréhension du texte et non l'inverse. Ce que vous voyez ici, par exemple, sur cet article assez parlant, avec les dessins de crucifixion, il y a tout un tas de trucs, je ne vous ai pas ressorti les plus gores, mais voilà. Alors, cette série a été refaite d'une manière un peu différente et très actualisée, très récemment dans la revue, vous pourrez relire tous les numéros de 2021, par le père Frédéric Manz qui a sorti en plusieurs fournitures, donc une série Bible et archéologie, on n'est plus dans l'archéologie biblique, comme vous le voyez, et dans lequel on ne cherche pas spécialement du sensationnel, mais à rendre accessible au plus grand nombre le cinquième évangile que constitue la Terre Sainte. Trois minutes, peut-être, pour la dernière partie de cet exposé sur archéologie et journalisme et les scoops ratés. Alors, scoops ratés, j'entends par là le fait que des grandes lacunes m'ont frappé dans cette revue. Alors, il y a une grande lacune sur l'archéologie du Saint-Sépulcre, mais je ne vais pas y revenir. Il y a une autre lacune qui m'a frappé au premier chef qui est celle sur l'archéologie de Qumran. La revue ne parle pas ou très peu sur les découvertes des manuscrits de la mer morte et sur la fouille du site de Qumran. Il faut attendre en fait 1994 pour parler de ce site alors que vous savez, il a été découvert dans les années 47-48. Ce qui fait sans doute partie de la raison pour lesquelles la revue La Terre Sainte n'en parle pas. Alors, pourquoi elle n'en parle pas ? Donc, premièrement, la chronologie des découvertes, c'est-à-dire pendant une période d'interruption de la revue 1947-48. et lorsque la revue reprend la publication en 1955, le sujet de Qumran n'est plus un sujet chaud dans l'archéologie, dans le monde archéologique. Le site est en cours de fouille à ce moment-là par un Dominicain qui est pourtant bien connu, le père Roland Deveau. Il est bien connu de la revue elle-même puisqu'il a droit, comme la plupart des archéologues de l'école biblique de Jérusalem, à une nécrologie de plusieurs pages en 1971. Enfin, deuxième raison, troisième raison importante, le site de Qumran en tant que tel ne fait tout simplement pas partie des habituels terrains de jeu du Studium Biblicum et ne fait pas partie des fouilles de la custodie. Ce qui explique aussi peut-être son absence. Alors, pourquoi faire un article sur Qumran en 1994 ? Eh bien, nous avons la réponse au début de cet article puisque les rédacteurs publient un petit chapeau. Le voici. Plusieurs lecteurs ont fait part de leur émoi et même de leur trouble à la lecture d'articles de la presse française concernant les manuscrits de la Mère Morte. Les conclusions de ces auteurs semblaient si révolutionnaires que ces lecteurs nous ont demandé notre opinion. Pour ce faire, nous ne pouvions trouver une personne mieux désignée que M. l'abbé Émile Puech du Centre national de recherche scientifique, professeur à l'archéologie biblique et archéologique française de Jérusalem, éditeur d'un lot de manuscrits hébreux et araméens confiés à l'abbé Jean Starkey et membre du comité éditorial des manuscrits de la Grotte 4. Ainsi donc, cet article sur Qumran qui est en fait un article écrit par le père Émile Puech est dû à tout simplement aux demandes des lecteurs. Et dans cet article, Émile Puech évidemment descend sans les journalistes français qui avaient fait des articles sur le site de Qumran. La revue a donc une sorte de vocation aussi de défaire les fake news. Et cette vocation avait déjà été illustrée dans la première période de la revue avec un article étonnant au sujet du Garden Tomb de 1924. Un article qui s'intitule Une fumisterie majuscule. Donc le ton polémiste et sarcastique de l'auteur qui écrit ici sous le pseudonyme de Frère Simplet d'Alithia c'est-à-dire Frère Simplet de la vérité tranche avec les habitudes plus onctueuses des autres rédacteurs français de la revue surtout de cette période où le ton est très pieux. Bon, j'ai commencé à 14h05. Juste parce que je vous lis une citation qui est absolument délicieuse. Gordon Pacha donc, un brave anglais au service de l'Égypte Gordon Pacha il s'agit donc du général Gordon on ne le présente pas il faut regarder le film Khartoum en 1966 c'est magnifique Gordon Pacha donc un brave anglais au service de l'Égypte voulu avant de se rendre à Khartoum où le meurtre l'attendait passer par Jérusalem et la visiter en détail. La vue de ses nombreuses antiquités éveilla en lui l'archéologue qui dormait. Il se livre sans mesure à cette passion inoffensive sans se rappeler que qui fait le métier d'autrui trempe sa soupe dans une corbeille. Voilà donc la fameustérie est un thème repris plus tard par Marie-Armel Beaulieu dans le numéro 631 de 2014 intitulé un biais d'humeur intitulé et cet archéologue israélien il fume quoi ? Alors vous vous souvenez de ces biais d'humeur de Marie-Armel qui était agrémentée d'une photo qui en général n'avait rien à voir avec le sujet traité. Ici il s'agit d'un moine éthiopien au moment de Pâques et voilà donc pour le contenu de cet article fait état d'un archéologue israélien qui a retrouvé dans une tombe la tombe d'un certain homme qui s'appelait Judas a retrouvé un tuyau de bois contenant des résidus de résine de cannabis et donc il s'est imaginé que Judas Iscariot était toxico-dépendant ce qui expliquait son constant besoin d'argent. Voilà donc je vais m'arrêter là sur les fumisteries finalement vous voyez bien que le sensationnel fait partie du quotidien de la Terre Sainte et donc heureusement on ne renonce pas au sensationnel. Je vous remercie de votre écoute. Merci. 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 Merci.